Une phrase qui revient à quelques reprises dans le spectacle et qui est très importante pour le personnage qu'elle interprète qui s'appelle Assem Grayat, qui est un faux nom, c'est un pseudonnête de travail. C'est une phrase que le personnage a entendue un soir lors d'une conversation avec un poète qu'il a rencontré dans un motel à Paris, un fameux poète palestinien, Mahmoud Darwish, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui était porte-voix de la cause palestinienne. Et à la fin de la conversation, Darwish dit à Assem Grayat, « Ne laissez pas le monde, vous volez les mots. » Et lui, il répète ça deux fois. Et ça reste dans Assem Grayat, parce que plus tard, quand il est en conversation avec son partenaire, qui est un ancien soldat de l'armée américaine, il fait le parallèle entre le langage et l'action, puis il dit, Assem dit, « Les mots n'ont plus en place, l'action a pris toute la place, l'action avec son intensité, son évresse. Ça fait que les gens ne se parlent plus parce que les gens sont trop ajustés, et les mots n'ont plus de sens dans une situation de guerre. » Et il regrette ça. Et ce qu'il essaie de faire avec le soldat américain, c'est de lui parler, de lui parler, de lui parler, de lui parler, pour essayer de sauver les meubles, entre guillemets, c'est-à-dire de lui sauver la vie, et de se sauver lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada